Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr au Mondial de l'Auto de Paris 2022 pour découvrir l'Aura 4, une compacte électrique qui nous arrive de Chine et plus précisément du groupe chinois Great Wall pour concurrencer entre autres la Mégane E-Tech électrique ou encore la Citroën i-C4 avec sa longueur de 4 mètres 24 l'Aura 4 se positionne au coeur du segment C des compacts électriques en Europe d'ailleurs Great Wall a bien compris qu'en Europe un look néo rétro ça a le vent en poupe actuellement on retrouve ses feux ronds de part et d'autre d'un capot creusé bien plus bas que les l'avance qui peut évoquer évidemment des productions volkswagen à commencer par la coccinelle ou même Porsche un clin d'oeil qu'on retrouve à l'arrière sur la forme des montants qui peuvent rappeler le Macan donc côté design Great Wall et Aura ont bien compris ce qui marchait pour séduire la clientèle européenne cette Aura funky cat repose sur la même plateforme que les mini électriques de prochaine génération qui seront produites en Chine comme elle dans le cadre du partenariat qui lie BMW et le groupe Great Wall elle est proposée avec deux batteries en trois versions avec des autonomies qui vont de 310 à 420 kilomètres selon les estimations du constructeur en cycle WLTP sous le capot avant se loge un moteur électrique de 171 chevaux qui entraîne les roues avant Great Wall veut positionner sa marque Aura en Europe comme un constructeur premium du coup cette funky cat a droit à de nombreux équipements de série à commencer par ce double écran de deux fois 10,25 pouces qui regroupent tableau de bord numérique et écran central d'infodivertissement mais aussi beaucoup d'aide à la conduite régulateur de vitesse adaptatif et de maintien dans la voie stationnement semi autonome ou encore aide à l'évitement d'urgence côté finition on remarque évidemment l'influence des productions majeures européennes ce double écran fait notamment penser à des productions du groupe Volkswagen ses interrupteurs font penser à ce qui se pratique chez les marques françaises de Stellantis mais aussi chez mini on retrouve cette molette ronde avec une finition assez soignée crantée également vu sur certains modèles européens pour ce salon de l'auto Great Wall a soigné la finition avec un tissu qui ressemble à de l'alcantara jusque sur la planche de bord et sur les contreportes cette partie haute en plastique moussé un siège à commande électrique qui se recule automatiquement quand on ouvre la portière et qui avance automatiquement quand on la referme ça sent le confort ça veut se positionner premium et on sent que les moyens sont mis pour mettre de l'équipement dès l'entrée de gamme cela permet également à Great Wall et à Aura d'économiser et de simplifier sur les processus de production ce qui permettra sans doute de proposer la voiture bien équipée de base à un tarif relativement attractif à l'arrière de la Funky Cat on est plutôt bien installé la garde au toit est généreuse malgré la présence du toit panoramique qui permet de bénéficier d'un surplus de luminosité l'espace aux jambes est correct également on profite en plus d'aubonières au dos des sièges avant et dans cet exemplaire de présentation une fois de plus la finition intérieure est plutôt soignée la forme du coffre peut évoquer au choix le Porsche Macan ou la Nissan Leaf en revanche un élément vraiment inédit et surprenant c'est ce feu arrière qui certes est lié sur toute la largeur du coffre comme c'est tellement à la mode en ce moment mais qui est intégré au vitrage du haillon ça c'est vraiment nouveau en revanche le coffre sera très limité à plusieurs niveaux par son volume d'une part alors on n'a pas les cotes du constructeur mais ça s'annonce assez réduit ensuite le seuil de chargement est très haut ce qui pourrait être assez gênant selon le chargement qu'on veut y mettre et enfin la hauteur du haillon est quand même clairement insuffisante la gamme de la Funky Cat sera coiffée par cette version GT qui profite d'une finition sportive alors on a des inserts façon carbone des bas de caisse spécifiques des jantes spécifiques avec des inserts rouges et une finition intérieure également exclusive mais cette gamme de l'aura Funky Cat n'arrivera pas en France avant fin 2023 voire début 2024 on n'en connaît pas encore les tarifs mais on a une estimation qui se situe entre 36 et 42 000 euros pour l'ensemble de la gamme c'est à dire plus cher que la rivale chinoise MG4 qui se positionne en entrée de gamme sous les 30 000 euros mais en phase avec le positionnement premium que revendique aura et Great Wall pour cette nouvelle marque et donc directement face notamment à la Megane E-Tech électrique on en reparle évidemment d'ici là sur l'argus.fr sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne youtube